salut salut donc pour ce deuxième jour des souhaits chez make-up de cette palette en attaque la verte qui est là upon night voilie voilou donc on compara ça avec la mite juste après enfin la fin du make-up j'ai oublié de vous dire dans la vidéo de hier moi je les compare au beauty glace mais val beauty and co donc je vous mets sa chaîne juste ici au cas où vous ne la connaitriez pas n'oubliez pas d'aller vous abonner si vous n'y êtes pas encore va les comparer aux w7 qui ont le même packaging et qui sont aussi les dupes des des néons de ou d'un beauty donc voilà moi j'ai pas les w7 puisque j'ai petit glace donc ça m'intéresse pas mais moi je vais les comparer donc au beauty glace et elle les comparera au w7 donc si jamais ça peut vous intéresser si jamais vous avez déjà w7 et que vous hésitez entre les deux voilà si vous vous demandez si vous pouvez les prendre ou pas si c'est la même chose ou pas elle vous dira tout ça dans sa vidéo donc vous avez sa chaîne votre petit i je vous la remets également en barre d'infos au cas où et voilà allez checker sa chaîne et et vous verrez ses vidéos quand elles sortiront donc je vais tout de suite vous laisser avec les swatchs je me rapproche et on va attaquer le make up avec cette petite chose là 1 donc je commence direct avec un 261 de chez zoeva et le vert le plus foncé qui est juste ici et elle m'a l'air un peu plus pigmenté que la jaune et je vais le mettre donc dans mon coin externe ouh elle est belle cette couleur ouh elle est très jolie j'aime beaucoup mais pourquoi à chaque fois que mon miroir à 15 km ouh j'aime bien cette couleur donc coin externe creux de paupière j'ai bien jusqu'au coin interne et bien sûr on commence déjà à dégrader le bord avec un pinceau un peu plus fluffy donc je prends un premier noir comme d'habitude je vais prendre le vert ici en dessous va pour dégrader cette teinte là on joue avec les deux pinceaux et on termine avec un coup d'estampeur propre comme toujours donc c'est maintenant qu'on dégaine le semi cut crease donc je vais prendre le cut crease canvas en teinte halo qui est le blanc avec le pinceau sanana ce qui est idéal pour ça et on va donc faire un semi cut crease donc je vais faire un oeil par un oeil sinon elle file mort donc là je vais blender avec un autre pinceau et je reprends mon verre pour bien blender l'extérieur avec un pinceau plat assez précis donc je prends celui de la nikki 3 je vais prendre le vert au milieu le vert un peu alice et je vais le mettre sur la base que l'on vient de mettre repasse au vert et redégradage d'ailleurs je peux reprendre un petit peu pour intensifier cette couleur est magnifique je prends un tout petit pinceau et je vais prendre la teinte juste ici en dessous voilà voilà donc avec l'autre côté du pinceau je vais reprendre la teinte vert ici en dessous et j'ai juste fondre un peu plus les deux teintes ici je reprends mon petit pinceau et la teinte juste ici pour rééliminer mon coin interne et avec un autre pinceau notre point précis comme ça je vais prendre la teinte violette pour mon parti ça va pas trop avec ce pinceau on change avec un pinceau crayon je reprélève encore la matière pour bien flouter le bord et on floute avec un estompeur propre voilà crayon noir en muqueur supérieur et inférieur et on continue donc bien sûr on passe un coup de liner noir toujours le même on passe en space panda de j'ai à beauty et j'ai donc remettre dans le semi queue de cuisse petit trait sous le liner j'ai jamais mis là sur la queue du liner on voir s'il va tenir donc j'ai envie de rajouter des petits points pour ça je prends un petit pinceau silicone qui vient je suis plus centrée du tout qui vient de chez action et qui est vraiment génial pour faire les petits points et c'est le retour des petits points moins bon sont pas tout à fait symétriques comme d'hab mais on fera avec alors ensuite mascara un nid de miracle sur les cils du haut et catrice qui l'amène de pousse sur les cils du bas bien sûr fossiles je vais mettre les flotteurs de chez pressement rapport qualité prix j'ai pas trouvé mieux il faut que j'ai termine même si j'ai un gros coup de coeur pour les hardels mais ceci faut que j'ai termine donc magie donc là j'ai des petits strass qui traînent dans ma boîte à fossiles logique donc je vais en mettre un alors en rouge à lèvres je sais pas où j'avais préparé ces deux là mais je sais pas si ça va aller l'idéal ce serait le scorpio non ouais allez on part sur le scorpio et j'ai terminé avec un petit peu d'highlighter le alien ice bien sûr vu qu'il y a du make-up vert égal highlighter vert il est magnifique ah j'allais mettre l'highlighter je vous ai fait mon top 5 highlighter bronzer je l'avez dans le petit i si vous et donc voilà le résultat final avec cette palette alors je dois vous dire tout de suite qu'elle m'a réconcilié avec ce genre de palette parce que la jaune j'étais tellement déçu que là waouh la pigmentation est folle franchement à part peut-être le violet mais comme je l'ai mis qu'en ras de cils et que j'avais pas de base j'ai pas mis de crayon non plus pour intensifier après on le voit il n'est pas inexistant non plus mais on voit cette couleur la couleur du milieu enfin de toute façon les trois verts sont magnifiques après c'est sûr que encore une fois néon c'est pas vraiment du néon quoi à part cette couleur la limite peut-être celui là là c'est pas néon pas du tout même et le reste c'est même pas vert donc je comprends pas trop principe d'appeler les palettes néon alors que pour moi c'est pas des néons du tout pour comparer avec la mine donc vous remettre le swatch de make up de cette palette dans le petit i vous allez voir tout de suite que il n'y a pas photo c'est pas du tout du tout du tout les mêmes marcheries mais pas du tout celle ci il ya que deux verts avec le nu ici qui est juste magnifique le blanc en coin terme et somptueux le petit rose en dessous magnifique mais après comme j'ai dit dans la vidéo mint je vois pas de ou parce qu'il ya deux couleurs vert et il n'y a pas un seul mine c'est du vert anis pas du mince donc je vois pas le principe de la palette mince s'il ya pas au moins un mince dedans voilà celle ci est un peu plus cohérente que que la beauty glace après la pigmentation du petit liste voilà c'est plus il n'y a pas photo maintenant sur les deux là si je vais vous en conseiller une si vous hésitez entre les deux c'est que vous aimez le vert prenez celle ci il ya au moins trois verts et des teintes qui vont avec tandis qu'ici vous avez deux verts avec mon après ce lumineux la jaune j'aurai idée il est magnifique il fait penser aux jaunes qu'on a utilisé hier d'ailleurs mais le reste c'est du rose quoi rien avoir donc et en plus le rose et le vert c'est très difficile à sortir donc cette palette c'est ce que j'aime le moins façon dans les petits boutiques et c'est comme ça que j'ai celle-ci gros coup de coeur par contre j'adore 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 vous savez que j'aime beaucoup me maquiller en vert donc j'aime beaucoup donc voilà pour la conclusion de cette palette n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de la routine coup je vous ai mis tout à l'heure dans le petit comme ça vous pourrez la comparer avec la w7 si jamais vous avez w7 demain on attaque la orange qui est la note de jouy fois donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours tellement plaisir il ya mon chien qui est en train de monter les sans monter les cendres de vous abonner que vous venez de tomber sur ces vidéos et que sur cette chaîne et qu'elle vous plaît voilà n'hésitez pas à vous abonner ça fait tellement plaisir de voir le compteur d'abonnés monté très doucement mais il monte donc voilà merci à toutes les personnes qui pensent à faire un petit tour sur mon utip vous avez le lien en barre d'infos je vous rappelle que j'économise cet argent là pour me racheter un réflexe avant que le mien ne meure il va mourir de vieillesse dans pas très longtemps mais bon j'espère qu'il tiendra encore le temps un an ou deux le temps que ma cagnotte soit assez haute parce que là on a 15 euros donc beaucoup je risque pas de monter très vite c'est pas pour tout de suite que je vais avoir un nouvel appareil bref en attendant un jour merci et ben on se retrouve demain pour le make-up avec la orange et en attendant je vous dis bisous bisous